Cette assemblée générale réunit les membres du réseau Social Watch Bénin. Elle est consacrée au lancement de l'élection du nouveau conseil d'administration. La rencontre marque la fin de la mission de la troisième mandature du réseau. Le respect rigoureux de nos tests, de nos statuts et règlements intérieurs, oui, ce respect nous rendra davantage forts et nous permettra de résoudre au besoin les problèmes qui sont les nôtres dans ce réseau. La nécessité d'une gouvernance irréprochable nous est-il imposée par notre mission sociale et nous nous serions dérogés à cette mission, ce qui passe par forcément la tenue à bonne date des élections. Les partenaires sociaux du réseau participent également à la séance. Il s'agit entre autres des représentants du Millennium Challenge Account et de la maison de la société civile. Vous convenez avec moi que les organisations de la société civile peuvent être des forces de proposition et de présence. Et le réseau Social Watch, fort de tous les membres qui l'animent, de leur qualité, de leur engagement, peuvent provoquer un changement social bénéfique à notre cher pays le Bénin. Je vous invite à des débats constructifs et qu'on ait des représentants qui puissent porter au haut l'étendat de la société civile et en matière de gouvernance, en matière de lutte contre la corruption surtout. Merci pour votre présence ici. Et je voudrais porter sur vous pour que les travaux et les débats, et je dirais même l'élection, soit une élection qui puisse encore une fois ragagnardir la conscience et les motivations qui vont se suivre. Que l'on puisse dire aujourd'hui, Social Watch est une grande organisation qui respecte les thèses. A l'issue du vote, 15 membres seront élus pour constituer le nouveau conseil d'administration du réseau Social Watch Bénin. Leur mandat, conformément au texte du réseau, est de 3 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada